A l'intérieur de la nation, on pourrait donc voir aujourd'hui un mouvement qui est né de façon anodine et qui aujourd'hui fait peur, attire l'attention de la communauté internationale. On ne connaissait pas ce nom, mais aujourd'hui il est entré dans notre imaginaire populaire et dans tous les dictionnaires, ambasonie, on n'est ni plus, c'est une évidence, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien, sauf qu'aussi c'est toute une pluie de sang, des tourants de larmes qui à travers cette guerre est en train de mettre le Cameroun pratiquement dans une situation sécritaire, économique, très précaire. Chacun d'entre vous a pu constater que loin de toutes ces clamories qu'on pondait, de de toutes ces promesses fleuries qu'on vendait que la paix était revenue dans ce beau pays, tous certains régime dissertait concernant la paix au nord-ouest au sud-ouest n'était que révérendu. Puisque la réalité est là, est fait mal. La C.A.T.B. a donné le bilan de cinq gendarmes tués. Mais selon les sources proches des forces de la révolution amazonienne, c'est plutôt neuf. qui a eu la mort ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Voir ses visages de jeunes tomber, voire surtout le feu ravagé, une institution républicaine, voir des hommes en tenue se faire décapiter. Les tels emportés, exposés au marché pendant des heures, sans qu'il n'y ait une moindre intervention des forces de sécurité, ça commence à faire très peur. Le régime d'ailleurs, rien que par cette image, a reçu un véritable coup, une véritable humiliation. Ce n'est pas une attaque qui arrive par surprise. Et ce n'est pas une attaque qui se fait dans une zone de confort dans les régions du nord-ouest ou du sud-ouest. C'est une attaque qui maintenant quitte le foyer du conflit pour maintenant arriver à l'ouest. La région du nord-ouest. La région du nord-ouest. Une région francophone. Non loin de Chakiri ou Limitrof. Et puis, voilà. Voilà. Comment est-ce que, ce que je vous avais prédit, que la guerre n'allait pas se limiter dans les deux régions anglophones, que c'était comme un cancer qui allait multiplier ses métastases et aller prendre tout le pays progressivement. Alors, voilà ce qui est en train d'arriver. Ce n'est donc pas une surprise. D'autant plus que, dès l'année, on avait déjà une note de sécurité qui alertait toutes les unités que la bande à Nopiti allait attaquer ces régions qui sont quand même dans le département du nord-ouest. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où Nopiti préparait cette opération depuis déjà quelques mois. Comment se peut-il donc une telle opération annoncée avec des notes de sécurité qu'on soit incapable de pouvoir parier à cette attaque-là ? C'est là où on se rend donc compte que, finalement, que les ambazonniers, qui pourtant n'ont pas appris à manier les armes, qui n'ont pas été fournis dans les grandes écoles, parviennent à battre les généraux, les colonels, les lieutenants colonels, les commandants, les capitaux et tous les soldats de l'armée camerounaise avec tous leurs services de renseignement. Cette attaque a été une violence indescrutable et, surtout, a montré jusqu'où les ambazonniers sont devenus encore beaucoup plus efficaces et beaucoup plus dangereux, au point où les quelques rescapés gendarmes ont dû prendre fuite pour aller se réfugier dans des boussales. C'est un échec et un coup au moral des troupes. Des troupes camerounaises qui, déjà, subissent pas mal de choses depuis un certain temps au niveau de ces attaques qui ne font que se répéter, se multiplier. Le gouvernement camerounais n'a fait que multiplier des recrutements. Au départ, en 2016, quand ils avaient lancé l'opération CELESCA 095, eh bien, c'était 950 gendarmes. Mais aujourd'hui, c'est des milliers qui s'en vont et qui ne parviennent plus à pouvoir tenir. Et ce ne nous donne plus dangereux qu'un. On se rend compte que ces ambazonniers ont acquis des lances roquettes. Ce sont donc des obus qui ont eu à attaquer la brigade de gendarmerie territoriale. Et cela montre que non seulement ils sont mieux préparés parce qu'ils sont passés de ces petits fusils de chasse et puis les engins explosifs improvisés. Et maintenant, des lances roquettes qui ont totalement détruit toute une brigade. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là où je me rends compte que cette guerre est en train de prendre une direction garantie. C'est où ? L'attaque commence à 21h30. Jusqu'à 2h et demi du matin. Comment se peut-il qu'il n'y ait pas de renfort de notre armée ? On a parlé à l'ONU. Et pourtant, il y a des camps militaires, il y a des bases militaires tout tout tout. où était-il ? Où était-il ? Comment se peut-il que nos petits qu'il n'a pas 27 ans ? 27 ans, 27 ans, il n'a pas. Qu'il ridiculise toute une année camerounaise depuis des mois, des mois, des années ? On nous parlait de Michel Marchal. Il est où ? On nous a dit que l'armée camerounaise devait le tuer. Mais non, le gars se balade en toute liberté. Comment peut-on comprendre que nos petits, après avoir commis ces attentats, aillent au marché, à la place du marché, puisque tout le monde savait que ce sera le jour du marché, qu'il aille à la place du marché pendant peut-être 30 minutes, 40 minutes, une heure de temps, faire ses discours, exhiber les crânes, les têtes de ses victimes, avant de partir sans qu'ils ne soient inquiétés ? Comment peut-on comprendre que nos petits puissent rouler avec 30 motos, traverser tous les contrôles, sans que la police, la gendarmerie, de ce qu'on nous vend de la combine et qu'on sort, ne puissent mettre main sur lui ? Comment se peut-il qu'avec tous les radars qu'on prête à avoir, que nos petits, à chaque fois qu'ils veulent faire une incursion, ils vous donnent même rendez-vous, ils arrivent calmement, ils frappent, il s'en va, et ils récupèrent les têtes. C'est pour quoi faire ? Ils appellent ça le déchir. Le déchir est donc encore un rituel qui permet à ce que l'âme de celui que vous avez vaincu, vous prenez son énergie, vous prenez son pouvoir et c'est d'ailleurs ça qui dit maintenant qu'il est impossible, seul Dieu pourra nous tuer. En faisant l'attaque, chaque attaque, ce n'est pas seulement des soldats qui meurent, mais surtout il faut savoir ce qu'on perd en termes de logistique. Là par exemple c'est le véhicule de la gendarmerie, quelqu'un s'en vient, l'autre véhicule c'est celui du bille, et de sur quoi on prend les grenades, les fusils et tout. Ça nous rappelle déjà la première incursion qu'il y a eu dans ces régions-là, où justement les Amazoniens avaient remporté 18 armes de guerre. Les Amazoniens n'ont donc plus besoin d'aller au niveau du Nigeria pour acquérir des armes. Les Amazoniens se réhabitagent directement dans nos gendarmeries, dans nos bases. Cette guerre montre donc aussi l'incapacité de ceux qui dirigent notre armée camonaise de pouvoir s'organiser. Je vous apporterai des témoignages dans les dossiers noirs, des soldats qui sont mis en déroule, qui pleurent, parce que chaque fois que nous avons dit cela, les gens ont cru que nous étions en train de rigoler. Je disais bien ce qui allait arriver et la désorganisation de ceux-là qui se nourrissent, qui s'engraissent, qui s'enrichissent grâce à cette guerre, grâce au sang des victimes, au sang des soldats et aussi au sang des innocents. Parce qu'il n'est pas tout simplement question de parler des soldats. Il faut aussi parler des innocents anglophones qui sont assassinés. Si nos petits ont réagi, c'est parce qu'effectivement, les civils anglophones ont été massacrés par nos soldats. Le premier juin, bien sûr que c'est une histoire qu'on a cru que c'était aussi une invention volatique. En tout cas, ils ont voulu démontrer cela, le gouvernement, avec beaucoup de légèreté, par rapport à l'assassinat de 9 voire 11 civils. Parce que côté anglophones, côté ambassoniens, on parle de 11 civils, mais du côté du gouvernement camerounais, ils reconnaissent qu'il y a eu l'assassinat de 9 civils anglophones. Ce qui est très grave. Le communiqué du secte juin est une véritable insulte dans la mesure où le gouvernement camerounais parle d'une bavure. point final. Et puis on présente des congruences aux familles des victimes de ces guerriers. Vous vous rendez compte ? L'armée camerounaise était supposée protéger ces gens-là. Ils revenaient à éteindre. Ces gens qui n'ont rien à voir avec la lutte armée, qui n'ont aucun lien avec les ambassoniens. L'armée camerounaise se met à les abattre. Poum, poum, poum ! Un bébé de 18 mois, un enfant de 18 mois, on l'abat ! Un autre, à peine un an, 12 mois. Il lui restait encore quelques 12 jours pour atteindre 12 mois. On a tiré sur lui. Il est à l'hôpital entre la vie et la mort. Quatre femmes abattues. Quatre innocentes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Viya, le chef du gouvernement, personne ne prend la parole. Et personne ne parle même de ce qu'on peut espérer d'un état, à savoir le dédommagement. Une condoléance. Mesdames et messieurs, vous voyez jusqu'où ? Un état voyou est incapable de respecter des vies humaines, des villes civiles. Une armée républicaine qui tire sur sa propre population. Pour rien ! Si c'était votre maman. Si c'était votre maman. Si c'était votre maman. Si c'était vos cousins. Si c'était vos parents. On tire juste sur eux. Parce que vous êtes francophones. Ou bien parce que vous êtes nés. Dans un endroit où l'origine d'apartheid est parti. Créer sa ségrégation. Qu'auriez-vous faire ? Nous pleurons des soldats. Mais nous oublions que ce n'est pas la première fois que ces soldats camerounais tirent sur des civils. On a vu un bébé se faire assassiner dans un véhicule. Bam ! C'est parti où ? Un bébé. Une petite fille de qui ? L'autre est en bordure de rue. Boum ! Et puis C'est l'armée camerounaise qui reconnaît cette bavure. Encore une autre gamme. 23 personnes se débarquent. Assassinées. Et puis On brûle leur maison. On les garde dans des fausses communes. L'État du Cameroun. L'État du Cameroun avait nié. Il a fallu des prises de vue satellites et tout ça. Et des ONG pour apporter des preuves. Pour que l'État du Cameroun fasse marche arrière et reconnaisse que lui ce sont ces soldats qui ont commis cela. A-t-on dénommager ces familles-là ? A-t-on dénommager ces familles-là ? A-t-on condamner les voyons que l'État du Cameroun avait rebuté ? Pour venir les secourir à faire ces besoins ? Non. Ils sont tous en liberté. Et puis les militaires qu'on vous a dit qu'on a arrêté ? Où est le procès ? Où est le procès ? Quand quelqu'un veut marcher au Cameroun parce qu'il est du MFC, on l'arrête. Mais pour l'histoire, boum, prison. Quelle longueur ? Sept ans. Quelle longueur ? Et ils ont été condamnés à combien d'années ? L'État du Cameroun doit dénommager ses familles à combien ? L'Aïe ! Vous connaissez ces enfants de cette école moderne en français Scabé & Wild Academy School ? Comment ils ont été assassinés ? Ah ! Vous vous souvenez ? On les a oubliés. C'était les civils. C'est l'armée du Cameroun qui devait protéger ces endroits-là. Et à chaque fois, l'armée n'est jamais là. Et quand l'armée n'est pas là, on vous dit que non, ce sont les Amazoniens qui ont tué. On vous présente une Florence Ayafor qui sortait d'un camp militaire camerounais. Qui a assassiné ? Qui a assassiné ? Ah ! Elle est gorgée. On dit que ce sont les Amazoniens. Très facile d'indexer les Amazoniens. On connaît quelle propagande de la communication le gouvernement camerounais a souvent utilisé pour tromper des populations, pour dresser la population du Nord-Ouest contre les Amazoniens qui se battent aussi comme les nationalistes. Ah oui ! Comme les Français qui se battaient à leur temps, on les appelait quoi ? Les terroristes ? Ceux qui ont guillotiné les 1816-là, c'était quoi ? Des terroristes ? Ah ! Quand c'est les Français, on les appelle des révolutionnaires. Quand c'est des camerounais, on les appelle des terroristes. Ah oui ! Quand les autres peuples se battent pour se libérer du jour, du tyran. Quand ils sont en Occident, on applaudit. Quand c'est l'Occident qui maintient un peuple africain sous la dictature. On les appelle « makisards » comme on l'a appelé les rougniobers. On les appelle « terroristes » comme on l'appelle les Amazoniens. Et pourtant, la déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à chaque peuple le roi se défendre lorsqu'il subit une lutte, une agression armée. Et lorsqu'on parle de ces Amazoniens, tout le monde accuse que c'est eux qui commettent les plus grands massacres. Mais la réalité est que, au regard de tous ces exemples que je viens de vous citer, la micromonaise a souvent été prise la main dans le sac. Et s'il y a eu aujourd'hui la réplique, c'est parce que, effectivement, les francophones étaient occupés à aller dans des bars, dans des boîtes. Les Amazoniens se sont dit, ils vont apporter, ils vont amener la guerre dans des régions francophones. Je vais encore vous donner des informations top secrètes ou secrètes défense dans les dossiers noirs du samedi soir. où vous allez comprendre que ce que vous venez de voir là n'est qu'un départ. C'est un nouveau départ d'une autre guerre qui deviendra national, qui ne sera plus circonscrit rien que dans les deux régions angrofones. Je vous annonce toujours avant, parce que j'ai des informations claires, nettes et des renseignements qui sont sensibles, qu'on refuse de vous les donner et qu'avec l'OTAN, me donne raison. Beaucoup sont dans ce gouvernement parce que la guerre donne de l'argent. Et chaque fois, ils veulent toujours détourner l'attention quand ils viennent de commettre une bévue pour créer encore un autre événement. C'est ainsi que, subitement, vous vous retrouvez avec maintenant un autre problème où on vous dit que, attendez, oh là, il y a l'hôpital du district de Manfet qui a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi 9 juin 2022. Et parles, sans enquête, sans éléments, on vous dit déjà que c'est encore les amazoniens qui ont frappé. Et tout le monde couvre cela, comme si c'était écrit sur leur visage, que c'est eux qui ont incendié cet hôpital. Les amazoniens revendiquent leurs faits et gestes. Mais les amazoniens ne pouvaient pas aller incendier l'hôpital de Manfet. La raison est simple. 1. La plupart de ces amazoniens sont nus ou leurs frères sont nus ou se sont soignés dans cet hôpital-là, où ils connaissent du médecin jusqu'au dernier inférieur. Ils ne peuvent donc pas aller brûler immédiatement un hôpital où eux-mêmes vont se soigner. Et rappelez-vous, ce n'est pas le premier hôpital qui est brûlé de cette façon-là. Toujours les hôpitaux des districts où on dit que les amazoniens se font soigner. Donc les amazoniens vont se faire soigner quelque part et ils vont encore brûler le même hôpital. Mais non. Et là où c'est beaucoup plus faux, c'est que l'hôpital régional de Manfet, pour y pénétrer, et il y a ce qu'on appelle une brigade de contrôle mixte. Donc, ce n'est même pas la crise anglophone qui fait ce contrôle mixte. C'est depuis 20 voire 25 ans que ça existe. Comment les amazoniens ont fait pour traverser ce contrôle mixte sans se faire arrêter? Deuxième des choses. Il nous a relaté. Et d'ailleurs, le préfet de la Manou a fait une descente sur place pour voir et constater que tout avait été incendie, sauf seulement la mort des privants. Peut-être là, il faut garder le cadavre. Et bien sûr qu'il existe les séparatistes, les amazoniens. Mais la question qu'il refuse, à laquelle il refuse de répondre, est la suivante. Il y a une base militaire à 15 minutes de Manfet. Une base militaire à 15 minutes de Manfet. Et il y a une autre base militaire presque seulement à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres là. Appels sont là. C'est-à-dire que les deux bases militaire sont susceptibles d'intervenir en cas d'attaque immédiatement. Il y a des éléments là-bas. On n'a pas besoin d'y aoundé. Mais étant seulement dans cette base-là, rien que les coups de feu que vous entendez, ça vous fait comprendre qu'ils attaquent quelque part et vous prenez immédiatement la diatrième. Et il est quand même curieux de constater que, selon les autorités camonnaises, les amazoniens seraient arrivés et ils ont eu le temps de vider les patients, donc de les évacuer pour qu'ils aillent même à l'hôpital militaire de la garnison. Ils ont vidé 45 malades. Donc on vient. Vous devez ramasser vos effets. C'est l'opération qui dure minimum 45 minutes. Parce que même si vous prenez une minute. 45 minutes. Ils vous font partir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils mettent le feu. Et ils attendent que tous les bâtiments se consument. Pendant cet an, il n'y a ni gendarmes, ni policiers, ni personne. Ils vous disent maintenant que les forces de sécurité du Cameroun sont arrivées après et il y a eu un change de tir et que les amazoniens les ont tenus à distance. Seigneur, tous les amazoniens sont plus équipés que nos forces de défense jusqu'à les tenir à distance. Laissez que tout un hôpital prenne des flammes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Et ils vous disent qu'ils se sont fondus en Grousse. En Grousse, ils n'ont arrêté personne. Ils n'ont blessé personne. Dont les armes de nos militaires là. C'est le caoutchouc. Quand c'est sur le maître d'un bloc ou même sur le diamètre, même le caoutchouc a traversé la puce. Mais avec les amazoniens, personne n'est blessé. Personne. Aucune victime. On vous dit qu'il y a eu un change de coup de feu. Et qu'il y a eu une guerre. Et on vous dit que toute une armée formée par Israël, par la France, de par les enfants de 16 ans, 17 ans, ils ne partiennent pas. Ils vous disent que non. Ils ont tous réussi à fuir. Et quand ils s'enfuient, une zone où il y a les contrôles par corps, on ne les voit pas. Mesdames et messieurs, au regard de cette petite démonstration, vous comprenez donc qu'il y a des complicités au gros niveau de la hiérarchie militaire. Et si la hiérarchie du recommandement est concernée, cela veut dire que le gouvernement est bel et bien concerné. Dans cette guerre qui n'en finit pas et qui aujourd'hui nous a mis à guerre. à qui profite le clé ? C'est bel et bien à quelques groupes armés qui eux-mêmes sont encore alimentés par certains dinosaures du régime dont je donnerai des noms, que je dénoncerai qu'ils sont devenus milliardaires et que pourtant, vous croyez qu'ils sont celles-là qui protègent et défendent l'État du Cameroun, sont prêts à mourir, mais en fait, ils sont en train de préparer leur succession ou leur coup d'État, leur prise de pouvoir. Les sambozzoniens, au regard du discours d'Emmanuel Macron, qui demande au peuple camonais de se libérer lui-même, ont pris la résolution de se libérer de leur guerre. comme d'autres nations ont vu à le faire. On peut s'en moquer, mais on trouve que ce que Macron demandait à l'UF et Canada et par voie de conséquence adressait un message aux francophones, c'est que ne comptez pas sur la France pour venir vous libérer, parce que la France fait marcher avec bien. La France ne peut donc pas aider soit l'opposition, soit la révolution, mais que la France est dans le camp de celui qui lui a donné tous les marchés et tout le sol de notre pays parce que la France est partie d'installer, bien installée par la France. Cela veut tout simplement dire que, au moment où 2005 est actuellement là, devant nos pentes, au moment où on est en train de vous parler d'une succession de gré à gré, au moment où les autres multiplient les scandales en empouchant des milliards, cette guerre va profiter à cette classe-là de rester là et de continuer la salle besoin. C'est donc au peuple camerounais, tout comme partout ailleurs, de comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus manger. la vie est devenue hyper chère et il ne s'occupe pas de nous. L'inflation est atteint actuellement des niveaux incontrôlables. Vos penses sont vides. l'avenir de vos enfants est terminés. Et la seule chose que vous pouvez encore, c'est de détruire l'avenir de vos enfants en laissant qu'ils aillent se faire recruter pour aller faire une salle guerre pour laquelle ils ne reviendront jamais vivants. Vos jeunes qui croyaient défendre la patrie, Paul Biya n'a jamais envoyé Flambia, Brenda Biya ou encore Junior Biya. ni se poussant, aucun n'est mort là-bas. Mais c'est vous avec des petits salaires, des misères, des galères, qui partez, vous vous filmez devant des chars, assis sur des chars, vous faites des bobos, vous montrez les filles, vous dites que vous défendez la patrie, vous défendez la caste de verre de terre. qui a déjà mangé tout l'intérieur du fruit Cameroun, qui n'est plus qu'une coquille vide. Vous n'allez pas être considérés comme des héros. Vous, madame, qui laissez votre jeune amant ou votre mari partir sacrifiés, votre enfant ne bénéficiera de rien parce que les caisses de l'Etat sont vides et parce qu'il y aura tellement de morts, il y a tellement de morts que l'Etat du Cameroun ne peut même plus leur accorder ne serait-ce qu'un drapeau. Oui, vous êtes dans votre misère, vous êtes dans vos pleurs, vous pleurez, matin, midi, soir, et vous n'êtes jamais convaincu qu'il va revenir. il ne reviendra jamais. Parce que c'est un voyage sans repos. Dans les régions anglophones, on part en marchant comme ça, on revient les yeux fermés, les jambes fermés, et puis un petit trou, c'est terminé, les derniers s'occupent du reste. Une guerre entre frères. Parce que d'autres ont installé la misère et vivent du sang de vos enfants. Oui, toi, parents. Oui, toi, humble. Oui, toi, qui parle. Donnez de l'argent pour qu'on recrute ton enfant. Pour qu'il aille se faire assassiner. Ne pleure plus. Tu es un sorcier au village. On doit dire que tu as vendu ton enfant. Parce que tu connais très bien qu'il ne reviendra de là jamais vivant. Les hommes basoniens sont sur leur terre et ils vont défendre cette terre par tous les moyens. Même les Etats-Unis n'ont pas réussi à s'en sortir en Afghanistan. Et combien de fois cet état du Cameroun que va-t-il faire après avoir blessé les populations civiles contre l'armée républicaine ? Et c'est encore le même état du voyou qui appelle ces populations de collaborer. Collaborer avec l'ennemi. Vous avez pu le voir le 20 mai. Lorsqu'un seul vous l'enjouer le courageux pour faire plaisir au RDP ici à Paul Luiat. Et ils ont défilé à trois. Celui qui est au milieu des hôtes. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On l'a pris. On l'a cibouillé. Et puis c'est terminé. Et il n'y a plus rien. Sa vie s'est oubliée. Il ne sera même pas décoré. Même si il est décoré. Va-t-il ressusciter ? Non. Il s'est sacrifié pour des bandits. Il s'est sacrifié pour des criminels de guerre. Il s'est sacrifié pour ceux qui ont vendu le pays. Il s'est sacrifié pour les colons qui continuent à exploiter de nos matières premières et qui ne veulent pas voir les endophones profiter de leur terre, de leurs ressources minières. Vous, qui êtes là-bas au front, sachez que vos frères d'armes ont fui. Certains sont venus me trouver ici en pleurant. D'autres m'ont envoyé des messages, comme je vous ai dit, que je vous ferai écouter. Je connais beaucoup qui, après m'avoir appelé, je n'ai plus jamais pu les contacter. Le téléphone s'est terminé. Leur vie, leur existence, leur séjour sur terre s'est achevé avant même leurs 25 ans. Oui, la guerre, comme le disait Shakespeare, une bonne guerre, elle saine, où personne ne revient vivant. Partez vivant, avec de belles tenues, sortant des zones francophones, pour aller jouer les colonnes dans les zones anglophones. Vous reviendrez, dans un petit camion, où on va balancer votre cadavre comme un petit coulis. Pour le... ... ... ... ... ...